une des attractions je pense préférée des visiteurs et puis ça c'est complexe intéressante pour nous et pour toi j'imagine tout à fait j'ai plein de choses à vous montrer sur mes sur mes sur tous mes équipements et sur le travail que mes équipes a réalisé depuis depuis ces quelques mois alors je suis manager show et audio vidéo sur le parc 1 donc j'ai deux équipes sur le territoire 1 qui ont travaillé dans pire des caribes j'ai ma première équipe show donc qui s'occupe des animatronics des effets spéciaux et de la partie lighting de l'attraction ces différents effets lumineux que je vais vous faire voir à l'intérieur et j'ai une autre équipe qui s'appelle l'équipe audio vidéo elle s'occupe de tous les éléments audio de l'attraction et visuels par des vidéos projecteurs que je vous ferai voir aussi à l'intérieur ok tu vas nous montrer tout ça chloé avant toute chose je crois qu'on t'attend sur le chantier du château de la belle-de-bonne-or oui je vais devoir vous quitter et on se retrouvera tout à l'heure et puis bonne visite profitez bien et tu verras les images qu'on tourne merci à tout à l'heure il faut savoir que l'éclairage de la file d'attente a toute son importance surtout à l'entrée de l'attraction et on a fait en sorte le réglage a été fait en sorte que le niveau la puissance lumineuse est plus important à l'entrée de l'attraction et au fur et à mesure que le visiteur avance dans la file d'attente l'intensité lumineuse on l'a diminuée pour faire en sorte que l'oeil du visiteur s'habitue à cet éclairage un peu plus sombre là nous nous trouvons dans la zone embarquement débarquement on a profité de cette fermeture pour ajouter de l'éclairage led sous le quai d'embarquement et de débarquement pour améliorer la visibilité au moment de l'embarquement lorsque l'eau est présente dans le floume le rendu est vraiment sympa on arrive dans la scène 7 et actuellement il ya julien et alex qui sont en train de faire des réglages sur la partie animation et sur la partie effets spéciaux donc on peut voir les différents canons avec les effets de fumée et les trois gunners ils ont fini d'intervenir et ils sont en train de profiner les réglages alors julien ici on est dans une scène qui est particulièrement impressionnante celle de l'inferno est ce que tu peux nous expliquer quel est votre travail sur les audio animatronics de l'attraction alors au quotidien on s'occupe de tout ce qui est maintenance préventive et corrective des animatronics par exemple s'il ya une panne ou une casse ou une fuite donc on s'en occupe chaque nuit est ce que vous avez profité de la fermeture prolongée du parc Disneyland pour faire des travaux de plus grande envergure que vous n'avez pas eu le temps de faire en général alors on en profite que notre resort est fermé pour pour justement affiner les mouvements les rendre un peu plus réaliste on a profité de refaire complètement certaines figures qu'on n'a pas eu le temps de faire en 2017 qu'on a profité de sa fermeture pour faire ça quelle est la complexité de cette scène en termes de mélange d'effets spéciaux et animatronique ici c'est une scène assez spéciale parce qu'on mélange du coup l'animation avec les figures on a le f1 qui a beaucoup de mouvements et après les gunners ces trois autres pirates sur le galion et on a aussi tous les canons avec un effet de fumée fait par du co2 liquide l'animation du canon donc là ton collègue et que fait il exactement sur sa console alors là mon collègue à ce qu'on appelle la remote donc c'est la télécommande pour contrôler entièrement les mouvements des animatroniques donc là il en profite pour faire des réglages affiner certains mouvements pour le rendre plus réaliste c'est très long par exemple une figure comme le f1 qui a une quinzaine de mouvements on peut en général le faire en une nuit mais faut au moins ouais une nuit pour pour faire un animatronique donc une journée alors actuellement nous sommes en train de faire ce qu'on appelle les tuning donc c'est en fait on prend la main sur chaque mouvement de la figure on les prend en manuel grâce à cette boîte qu'on appelle une boîte à piglettes et ce qui nous permet de prendre la main par exemple là je suis actuellement sur le head turn la rotation de la tête voilà ce qui nous permet d'avoir le graphique qui nous permet d'avoir le retour du capteur puisque chaque mouvement est équipé d'un vérin hydraulique ou pneumatique et on a un retour capteur de la position exacte du mouvement ce qui nous permet de savoir à quelle position est le mouvement s'il ya des problèmes et surtout ce qui nous permet de faire la régulation ce qui nous permet d'avoir aussi des grosses accélérations sur des mouvements assez importants comme là le head turn on peut le faire tourner assez rapidement et sur une tête comme lui il a tous les mouvements de tête donc on va avoir voilà donc là on va voir le head node qui permet de faire lever et descend on a le head tilt pour le faire orienter sur le côté et également la bouche je sais pas si on va l'avoir beaucoup mais on a la bouche aussi donc voilà je vais te proposer de prendre la main sur quelques mouvements donc là tu as le bras du f1 le capitaine et on peut vraiment l'accélérer quoi je crois que c'est les dernières générations d'animatronique qui permettra oui c'est ça on peut vraiment faire l'accélération qu'on veut écoute alex je remercie beaucoup pour cette super expérience bon courage pour la suite de votre travail et pour la réouverture à bientôt alors Mathias on va aller en direction en scène 12 on va voir mon équipe audio qui est en train de travailler sur des vidéos projecteurs parfait allons-y nous on s'occupe de toute la maintenance de audio et vidéo donc dans les attractions c'est sur tout ce qui est vidéo projection et dans le parc en général on s'occupe de tout ce qui est audio des boutiques des chars de la route de la parade et de tous les landes sur ce film de Dilté 1 donc Advanture Land et Rente aux Zélandes sur la scène 12 donc la ville en feu c'est la scène où on a le plus de vidé-projecteurs de roue de contraction à savoir que l'on en a à 23 et rien que sur la scène 12 on en a à 7 donc en fait pour la rémunération ils nous testent c'est plus qu'en fait on écoute ses sources voire ses cours et après tous les opérateurs sont testés les uns après les autres avec un bruit rose qui permet d'avoir tous les spectres audio en même temps 258 opérateurs donc Samuel écoute c'est devant cette scène une des scènes finales de l'attraction pirates of the carabine que l'on se sépare merci beaucoup pour cette visite de l'idée qui nous a appris plein de choses sur tous les effets spéciaux des attractions vraiment immersives réellement magiques c'est un plaisir de faire découvrir les métiers de mes équipes et j'ai hâte de te retrouver et surtout retrouver nos visiteurs le jour de la réouverture